C'est parti ! J'ai lu dans leur collection fantaisie que je vais lire en lecture commune avec Rosie Donc il faut que je la contacte pour savoir quand est-ce qu'elle veut le commencer Mine de rien à poche ça fait mal dans la tronche Ensuite avec Sylvie on va se lire le premier tome de Poppy Pym Et la malédiction du pharaon de Laura Wood publié ici chez France Loisirs On va également se lire le premier tome de Percy Jackson Donc le voleur de foot de Rick Jordan chez Albain Michel Biz Ou comme ici pour le tome 1 chez France Loisirs Avec Bérangère de la chaîne Lecture en B Il est prévu qu'on se lise Winter House Hotel le tome 1 De Ben Guterson avec des illustrations de Chloé Bristol Donc chez Albain Michel Biz Qui me fait très 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 envie Il est gros mais je pense que ça devrait vite se lire C'est quand même écrit assez aéré Donc je me fais pas d'inquiétude Je me fais pas de soucis Ensuite avec Marilyn Si elle a le temps Si elle n'a pas le temps C'est pas grave On les décalera d'un mois ou plus si nécessaire Quand il fasse c'est pas grave Je les mets dedans parce qu'ils étaient prévus Maintenant c'est l'une de nous deux un compte en temps On a Rosen le livre 1 de Laetitia Danae Publié chez Plume Blanche édition Et j'adore l'ouvrage En plus il a été dédicacé par Laetitia J'aime beaucoup les familles Comment on s'est présenté Le livre clairement Il est tombé par terre C'est à moi il est canon Les chapitres sont comme ceci Et sur toutes les pages vous avez ces logos là En haut, pas et en haut Et j'ai très envie de partir Dans les coins des mille et une nuits Pour découvrir ce livre Ensuite nous avons Les messagers des vents Le tome 1 de Clélie Havid Publié chez MSK Je n'ai que le premier dans ma pile à lire Je l'avais commencé J'avais dû le mettre en pause Pour faire passer des lectures prioritaires Et il me tarde de le reprendre avec Marilyn Je le reprendrai du début bien entendu Parce que je me souviens Plus ou moins de ce qui se passe Mais pour me remettre correctement dans l'univers Je préfère le reprendre du début Et nous avons en lecture commune avec Marilyn Les Outre-Passeurs Le tome 2 La Reine des Neiges De Cindy Van Milder Publié chez Gulfstream Je pense que je ne présente plus cette série Tout le monde la connait Il n'y a que moi je crois Qui ne suis pas à jour dans cette série Donc voilà Avec Marilyn du coup Désolée mais je suis obligée de me pencher Pour poser les livres par terre Parce que je n'ai pas de place Donc maintenant on va partir Dans les fins de série Donc je vous glisse d'abord Le seul numérique que j'ai C'est Changeling Le tome 4 Enfin l'acte 4 De Maria Giromalli En auto-édition Nous avons Lola et le garçon d'à côté De Stéphanie Perkins A la martinière J-Fiction Alors oui En anglais Il y a 3 livres Le troisième c'est Isla Je ne sais pas comment ça se prononce Mais en France On n'a jamais eu ce troisième tome Donc pour finir la série Telle qu'elle est parue en France Je vais lire ce second tome On a Fille des cauchemars Le tome 2 De Kender et Black Qui se nomme L'Ordre de la Dague Noire Publié chez Hachette Dans leur collection Black Moon J'avais lu le premier tome Que j'avais bien aimé Mais ce n'était pas non plus Révolutionnaire Puisque ça me faisait Beaucoup trop penser A la série Supernatural Donc j'espère que ce tome 2 Sortira des sentiers battus Le tome 2 De Les pluies De Vincent Villeminot Qui se nomme Ensemble Publié chez Fleurus Donc j'avais énormément Aimé le premier tome Pour lequel j'étais Un cheveu du coup de coeur Et il me fait très envie Mais en même temps J'ai peur de la finir Donc c'est pour ça Qu'il n'est toujours pas lu Ensuite Un autre livre Dont j'avais adoré Le premier tome La Saphonie des Abysses Le tome 2 Qui se nomme livre 2 De Karina Rosenfeld Publié à la collection R De chez Robert Laffont Donc voilà C'est pareil Je recule Je recule Mais il n'y a pas de raison Et puis c'est écrit Juste méga gros Donc il ne va pas faire Mouf Ensuite nous avons La suite et fin Donc de la duologie Du haul Donc ici Divided De Elsie Chapman Chez Lumen Editions Donc en espérant Que ce soit plus rythmé Et que l'héroïne Me tape moins sur les nerfs Que dans le premier tome Parce que sinon Ce n'est pas gagné Donc ensuite On passe au livre One shot Que j'ai dans ma pile à lire Et qui me font très envie Donc nous avons 3 de tes secrets De Julie Buxbaum Publié chez PKJ Donc je n'arrête pas D'entendre du bien de ce livre Donc ça m'intrigue Et j'ai envie de savoir pourquoi Après c'est du PKJ Donc c'est écrit relativement gros Donc je vais me laisser tenter Et on verra Si je suis convaincue ou non Ensuite un livre Que j'ai acheté à sa sortie Et que Justine De lire une passion Vient de lire Et chroniquer Et elle a beaucoup aimé Donc vu que nos avis Sont généralement très semblables J'ai hâte de m'y plonger Nous avons Georges Le Monde et Moi De Ilana Quentin Chez Hachette Ce livre On le voit pas beaucoup passer Je ne sais pas pour quel motif Il fait 313 faces Bon après c'est écrit petit Donc je ne sais pas Si vous allez bien voir A la caméra Mais c'est vraiment pas écrit gros Donc j'espère que j'arriverai A le lire assez facilement Quand même Ensuite nous avons Le Feu dans le sang De Johan Elio Publié chez Scrineo Donc que j'avais gagné Au calendrier de l'Avent De Piketty Booking L'an dernier Donc pas celui de 2018 Mais celui de 2017 Il est court Et il serait largement temps Qu'il sort de ma pile à lire Puisqu'il fait 200 pages Ensuite nous avons Rêver n'est pas un si vilain défaut De Carole Serruti Publié aux éditions City Pareil Carole j'ai beaucoup aimé Twenty Rules Qui maintenant se nomme Masque Chez le même éditeur Et j'ai hâte de découvrir Cette romance contemporaine Qui est juste Coucou Ningasoué pour l'hiver Et un livre d'une auteure Que je crois que je ne vous présenterai Plus vraiment sur cette chaîne En apesanteur Donc de Rachel Bertolo Et cette fois écrit avec Rose Darcy Publié chez Sharon Kena Donc un livre qu'on ne trouve plus A l'heure actuelle Qui fait 140 pages Je viens de me rendre compte Que j'avais laissé le marque page dedans Donc c'est parfait C'est écrit comme ceci Et connaissant Rachel J'ai hâte de me replonger Dans un de ses romans Par contre je vais probablement finir En déprime Puisque c'est le dernier livre De Rachel Qu'il me reste à lire J'ai lu tout ce que Rachel a publié Donc il est temps Donc il est temps que Rachel Aussi bien que les Angélini Son amie et co-auteur De l'énigme 2 plus 0 égale 3 Se magne pour me sortir d'autres livres Parce que sinon je vais être gravement en manque Mais je n'arrive plus à repousser Donc il faut que je le lise Maintenant on poursuit avec Les suites de séries Et en fait je me suis trompée Il n'y a pas 31 romans Il y a 33 romans Alors j'ai mis dans les suites Celui-ci parce que je ne sais pas Si c'est une suite Ou si c'est une fin Donc si vous avez l'info N'hésitez pas à me le dire Sinon j'irai le mandat A la maison de l'édition Donc on a Movers Le tome 2 Nord Futur De Megan McKissack Publié donc chez Ozu édition Donc j'ai adoré le premier tome Que vous avez vu En point lecture 89 Et donc il faut que je lise Ce deuxième tome On a Moana De Sylvain Edgar Le tome 2 Le bateau vagabond Publié chez Castelmore Au format poche Pareil J'ai adoré 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 le premier tome Et j'ai hâte De retrouver nos personnages Pour savoir comment la suite Va se dérouler pour eux Ensuite un livre Dont j'avais bien aimé Mais sans plus le premier tome Mais bon J'ai la trilogie Plus le hors série Donc il serait temps Que je me donne un coup de fouet Nous avons Ever After Le tome 2 La plus rebelle de tout De Shannon Hale Publié chez Hachette Je suis désolée Pour les bruits de l'ordinateur Nous avons le tome 2 Des amours de Lara Jen Donc PS Je t'aime toujours De Jenny Han Publié chez Panini Dans leur collection Scarlett Donc là j'ai le tome 2 Où c'est écrit Très gros En grand format Et j'ai le tome 3 Que j'ai retrouvé Uniquement en poche Avec une police d'écriture Minuscule Ensuite nous avons L'héritier des draconis Le tome 2 La sculptrice de dragon De Garena Rosenfeld Publié chez Goldstream Le 5ème tome Sort en janvier Ce sera le dernier de la série J'ai le 2 et le 3 Dans ma pile à lire Donc il serait temps Que je me mette à jour Une autre série Où je suis clairement à la bourre Puisque j'en ai lu un Et il y en aura 12 en tout Et on en est déjà Au 11ème de sortie Le manoir Le tome 2 Claire et la porte des fantômes De Hélène Brissoup-Hélène Publié chez Bayard Jeunesse Le tome 2 De Emily Donc le monstre des profondeurs De Lise Kessler Publié chez Hachette J'avais bien aimé le tome 2 Dont le tome 3 Est prévu prochainement Le tome 4 De Princesse des royaumes De la fantaisie De Thea Stilton Publié chez Albert Michel Jeunesse Donc là c'est La princesse des forêts Donc j'ai le tome 5 et 6 Encore derrière Donc il faudrait que j'avance Et celui-ci Je le mets dans l'issue De séries Mais il sera peut-être En LC finalement Donc on a le tome 4 Au delà des royaumes De Chris Colfer Publié chez Michel Laffont Et si Steph De la lecture de Steph Avec qui j'avais commencé La série A fini Nevermore Elle me rejoindra Pour lire ce quatrième tome Et qu'on continue La saga ensemble Donc j'ai hâte De me remettre dedans Surtout que j'ai acheté Dernièrement le sixième tome Donc j'ai tous les tomes Pour finir Je vais essayer de finir Quand même un certain nombre De séries cette année Ce serait bien Ça changerait surtout Et ensuite Dans la liste D Premier tome Nous avons Alors je sais pas si c'est le premier Je sais pas dans quel ordre Apparemment il n'y a pas de suite Ce sont des histoires différentes Donc j'ai pris Crash Canel Et Café Frappé 2 Stacia Dutch Publié chez Fleurus Que j'ai eu en gain concours Donc j'ai eu toute la saga Il y a quatre tomes Donc j'ai hâte De découvrir Cette série La maison de la nuit Le tome 1 De PC Et Christine Cast Publié chez PKJ Donc il y a 12 tomes Et il serait temps Donc je vais y mettre Clairement Lily Gott Le tome 1 Et la souris fantôme De Chris Riddell Donc ici au livre de poche Jeunesse Donc ils sont sortis aussi En hardback Et il y a énormément D'illustrations Tout au long du roman Et j'ai hâte De le découvrir Dune Le tome 1 De Manon Fargeton Donc Le Souffle Publié chez Rajot Dans la collection poche Avec des sublimes couvertures Et donc il me tarde De découvrir Ce nouvel univers de Manon Les magiciennes d'Avalon Le tome 1 Trois amis pour la vie De Rachel Roberts Publié chez Bayard Aventure Pareil Ça va pas mettre Très longtemps Avec lui Horizon Crash Le tome 1 La survie n'est pas un jeu Parlant de Scott Westerfeld Chez Albert Michel Jeunesse Donc il y a 3 tomes C'est une trilogie je crois Et les 3 tomes sont sortis Et je suis en retard Donc il serait temps Que je me bouge Ensuite Les Royaumes Invisibles Le tome 1 La princesse maudite De Julie Kagawa Publié chez Herlequin Dans leur ancienne collection Darkis Donc là pareil J'ai les 4 Ça va être écrit Très 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 gros Il fait plus de 550 pages Mais c'est écrit énorme en fait Donc j'ai les 4 tomes De la série principale Plus les 2 sur 3 Du spin-off Et voilà J'ai très envie De le découvrir Et là Je vais faire plaisir A plus d'une personne Puisque je me décide Enfin à sortir Gardez-en Si t'es perdu Le tome 1 De Shannon Messenger Chez l'Humaine Que je ne présente plus Mais comme je l'avais déjà dit Plusieurs fois J'attendais de finir Let's The Skyfall Donc le 3ème tome De la série Let's The Skyfall De Shannon Messenger Chez l'Humaine Avant de me plonger Dans celui-ci Donc maintenant que c'est chose faite Je n'ai plus d'excuses Surtout que j'ai 6 tomes Il me manque que le dernier Qui est sorti en décembre Donc j'ai de quoi faire En même temps Le temps que je lise cela C'est même pas sûr Que je sois à jour Avant la sortie du Du 7ème Non ce sera le 8ème Qui va sortir en novembre Ouais Donc il faudra que j'en achète encore Et que je lise Et plus qu'ils sont de plus en plus gros Ça va me tenir occupée Un petit moment je pense Donc voilà Pour ma palme de janvier Comme vous pouvez voir Elle est conséquente Maintenant est-ce que je lirai tout Est-ce que je lirai la moitié Est-ce que je vais me tenir Je ne sais pas J'aime bien faire des vidéos palmes Je sais qu'en général C'est des vidéos Qui vous plaisent Plutôt bien N'hésitez pas à me dire Si vous voulez des avis En particulier Sur certains titres S'il y a des romans Qu'il faut absolument que je sorte Parce qu'ils vous ont beaucoup plu Et je me ferai comme d'habitude Un plaisir de vous répondre En commentaire Et si vous avez fait des palmes N'hésitez pas à me laisser Les liens des blogs Des chaînes Des pages Facebook Des comptes Insta Ou de me les lister En barre d'infos Sur ce On est le 1er janvier Donc je vous souhaite Une excellente année 2019 En espérant qu'elle vous apporte Ce que vous voulez Plein de bonnes choses en tout cas Je vous souhaite également Une bonne journée De belles lectures Et je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Bye bye